Ils se sont rassemblés ce lundi pour rendre un dernier hommage au journaliste camerounais assassiné Martinez Zogo. Devant le siège de sa radio privée à Yaoundé, ses confrères et consœurs ont aussi demandé que justice soit faite, rassemblant leur courage pour s'exprimer devant les caméras, car ils savent que si le Cameroun jouit d'un riche paysage médiatique, il reste l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes. Le décès de Martinez Zogo est quelque chose de terrible et même de terrifiant pour les journalistes. Parce qu'il y a dans l'assassinat de Martinez Zogo un mélange de cruauté et d'arrogance. Quand vous voyez toutes les mutilations que son corps a subies et le fait que son corps ait été jeté dans un terrain vague comme ça, j'ai l'impression que c'est un message qu'on a voulu passer à tous les journalistes indépendants et à tous ceux qui pensent que ce pays peut fonctionner autrement. Donc tout ce que je peux dire c'est que les journalistes doivent continuer à faire leur travail. Il ne faut absolument pas céder à la peur pour ne pas jouer le jeu des bourreaux de Martinez et pour ne pas qu'ils soient morts pour rien. A Douala, la capitale économique au siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, représentants de la société civile et ONG ont appelé le peuple à se mobiliser et les autorités camerounaises à agir. Nous leur demandons d'accompagner les organisations de la société civile afin que l'état du Cameroun rende compte, conformément aux traités et conventions librement ratifiées, que toute la chaîne de commanditaires et exécutants soit publiquement punie. Ils sont tous et toutes connus. De son côté, Reporters sans frontières dénonce un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse. L'ONG appelle Yaoundé à mettre un terme au climat de violence pour les professionnels des médias au Cameroun.